bonjour à tous ma galerie fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies pour demain mercredi 27 alors l'optimisme revient avec la moune avec la moune avec la lune en sextile avec jupiter il peut y avoir un peu de tension parce que la pleine lune arrive polissez les détails pour arriver à votre objectif il peut y avoir encore quelques petits mélanges avec mercure mercure qui est revenu qui est reparti qui est revenu tout va bien tout va bien tout va bien j'espère que vous allez bien messieurs dames j'espère que vous avez la pêche ici j'ai entendu la pluie j'ai entendu la pluie toute la nuit je me suis réveillé à 5h moins 10 je me réveille pas du tout à 7h c'est très étrange pour moi quand je me réveille dans la nuit c'est pas quelque chose qui m'est sur un sommeil très je m'endors et je me réveille voilà c'est dors le soir je me réveille le matin entre temps donc quand je me réveille pendant la nuit je suis là mais qu'est ce que je fais de ce temps qu'est ce que je fais de ce temps de conscience j'espère que vous allez bien allons voir les énergies de ce mercredi de ce mercredi déjà mercredi pour un beau jour j'ai senti le chat mais vous la voyez pas là parce que j'ai mis le plus petit oui tu es là elle est repartie rapide efficace pourquoi je suis tournée pourquoi je suis devant moi je suis droite pourtant enfin le 8 de denier du travail du travail du travail du labeur on y va on perd pas le rythme c'est vraiment le moment j'ai les cheveux un peu en bataille moi aujourd'hui non c'est vraiment le moment où on est alors j'ai envie de dire forcée à travailler forcée à se concentrer sur quelque chose et on peut pas perdre le fil littéralement on peut pas perdre le fil si vous faites de la couture vous comprendrez la force le 3dp le diable à l'envers il va nous suivre ce diable il va nous suivre messieurs dames 10 de bâton à l'envers 9 de bâton à l'envers mais que se passe-t-il alors la détermination absolue et en même temps une situation dans laquelle vous vous êtes mis seul vous même comme des grands 3dp sortir d'une espèce de constatation déception se dire que avec cette maîtrise ce courage alors en ce mercredi vous êtes fort comme des rocs la force le 8 de denier des cartes ou de toute façon le 9 de bâton à l'envers je veux dire il n'y a rien qui vous arrête il n'y a rien qui vous mais je prie il ya que vous il ya que vous qui êtes capable avec ce diable à l'envers justement vous ne voulez pas retourner dans des pensées peut-être des situations où vous auriez envie d'aller frapper aux portes de demander des réponses d'avoir des choses qui qui poussent à avoir un résultat à une gratification instantanée mais non vous ne faites pas ça vous ne faites pas ça vous ne faites pas ça vous êtes même un peu sur vos gardes on dirait quatre de deniers la papesse quatre de deniers à l'endroit la papesse et le 2 de deniers c'est drôle parce que on pense qu'on a l'impression c'est vraiment juste un état d'esprit parce qu'il y a des choses alors effectivement vous devez peut-être considérer les choses différemment ou essayer de vous propulser un peu loin mais pourtant vous avez le choix vous avez le choix vous avez les options et vous savez que certaines choses risquent d'être alors je sais pas si c'est litigieux le bon mot mais en général papesse avec ceux de deniers dans staro elle jongle elle sait que elle a des possibilités qui sont multiples et en même temps celles qui vont l'accompagner c'est celles qui ont le plus de sens et avec cette carte du 4 de deniers il faut sortir de son cocon mais le 3dp est là et le 3dp c'est un choix qui peut être douloureux une libération alors j'ai l'impression qu'il faut juste sortir de votre confort en ce mercredi parce que si vous avez cette papesse ici vous savez forcément ce qui est bon pour vous il ya quelque chose qui est là et qui est bien là et surtout avec ses deux 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 deniers qu'elle tient dans les mains c'est presque comme si vous deviez dire au revoir à contre coeur à quelque chose mais qui ne vous satisfait plus de toute façon il est grand temps de sortir la tête du bois on dira mais vous préférez le faire c'est drôle je pense que vous préférez que les choses s'installent très naturellement surtout si vous avez ce 4 et ce 2 parce que là il n'y a pas il n'y a pas d'effort à faire et vous devez vous pousser à faire des efforts et peut-être même à vous mettre dans une situation où vous vous devez être un peu plus alerte je pense regardez la carte du 10 de denier bon c'est dans aller à l'envers mais même à l'envers pour moi c'est quelque chose ça veut dire que c'est travaillé ça veut dire qu'il ya un accord il ya un accord tacite je pense avec ce diable à l'envers et ce 10 de denier sur le je vois bien comment tu fonctionnes je vois bien comment je fonctionne on peut probablement avoir une entente absolument phénoménale si on n'appuie pas là où il faut pas appuyer 10 de denier 10 de bâton dit donc 10 de bâton à l'envers je suis étonnée parce que c'est souvent se mettre dans une situation qui peut être complexe en en acceptant de prendre aussi ce qui est déjà complexe pour les autres alors on a on a pour soi des responsabilités des obligations mais en plus on se charge alors je sais pas si c'est de ce que pensent les autres ou de ce que font les autres vous vous chargez peut-être aussi de vous mettre au pas parce qu'il ya quelque chose qui est très avec cette force et celui de denis on voit vous êtes focalisé sur quelque chose et il faut que ça produise il faut que ça stabilise mais plus que ça il ya vraiment une maîtrise quasi infernale dans ce dans cette combinaison on n'y va pas au hasard et si on y va au hasard on fait attention à tout à ce qu'on dit à ce qu'on fait à ce qu'on représente je pense que vous voulez pas être déçu ou décevoir non plus en ce mercredi il ya de cette combinaison avec ce disque de deniers ce diable à l'envers on a aussi tu sais que si tu arrives si tu fais du mieux tu peux tu vas y arriver si tu si tu si tu craques pas comme tu le fais d'habitude tu vas y arriver le huit de deniers à l'envers on est à la à la c'est presque trop j'ai envie de dire je crois que vous vous mettez aussi dans un rôle qui fonctionne à la perfection 9 de bâton à l'envers de toute façon la situation surtout avec ce 10 de bâton à l'envers la situation est si près de l'aboutissement que c'est palme c'est pas maintenant même si c'est compliqué qu'on va lâcher qu'on va lâcher le morceau regardez vous avez de l'aide on a 2 3 4 2 3 et 4 de deniers même si c'est complexe en ce mercredi il ya quelque chose qui fonctionne très bien et c'est presque on a l'impression parce que tout le monde veut que ça fonctionne très bien donc tout le monde fait le nécessaire ce qui peut devenir un peu trop presque alors j'ai presque envie de dire évident avec ce 10 de bâton à l'envers et celui de deniers à l'envers comme s'il y avait un point quand on essayait de mettre tellement en exergue dans ce qui fonctionne et qu'après il ya quelque chose de très ah bah ça marche ah bah oui dis donc avec tous les efforts qu'on y a mis punaise c'est un peu ça c'est un peu ça c'est quelque chose c'est intéressant parce que c'est on a le sentiment que c'est une journée où vous vous préparez mais je crois que j'ai ça dans ma tête dans le tirage du dimanche où vous vous préparez et en fait c'est beaucoup moins pire que ce que vous n'attendiez voir c'est presque jubilatoire parce qu'au final vous savez tout deviner la papesse avec le diable à l'envers les tenants et les aboutissants les regards tout toutes et les gens sont sont transparents pour vous en ce mercredi et pourtant et pourtant il ya peut-être une sorte de formalité avec ce 10 de bâton à l'envers et ce 8 de deniers formalité qui je pense vous gonfle mais s'il faut en passer par là pourquoi pas et puis on vous aide avec ce 3 de deniers on vous soutient on vous apporte des choses qui vous permettent de rebondir et qui vous permettent de sortir parce que 9 de bâton à l'envers avec ce 4 de deniers il ya quelque chose de je suis un peu gardé je suis sûr je suis méfiant même à la limite mais mais même de votre langage corporel je pense qu'il doit y avoir des choses où où vous savez bien qu'il faut aller aux lignes il faut tout donner 9 et 10 de bâton pour que les choses j'ai envie de dire périclite et puis arrive à ce 10 de deniers mais il ya aussi quelque chose qui ah parce que vous le sentez pas alors parce que vous n'êtes pas habitué ou parce que ça vous met vraiment dans un comme si vous alliez dans un dans un pays inconnus avec des mœurs inconnus mais au final ça va très bien pas très je pense que c'est un peu dérangeant mais ça va très bien on va prendre l'oracle mirette qu'est ce qu'on rajoute un petit point sur ce mercredi voyage et dit vous alliez dans vous allez en terrain inconnus mercredi vous allez en terrain inconnus mais avec une détermination telle que vous en sortez plus vivant que jamais messieurs dames et en plus je pense avec beaucoup de nouvelles informations qui ont leur importance mais qui sont probablement aussi un un certain qui pèse leur pesant d'or mais dans tous les sens du terme bon vous me direz commenter n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt au revoir